Si certains ont appris à le connaître à partir de 1992, Bruno Madigny s'est fait connaître en effet du grand public grâce à son rôle du juge Bruno Cordier dans la série Les Cordiers, jugé flic, le fils du commissaire Pierre Cordier incarné par Pierre Mondi, une série à succès qui a vraiment marqué ces années-là. En 2003, Bruno quitte la série Les Cordiers, jugé flic après 10 ans de bons et loyaux services, il ne trouvait plus sa place et il pensait peut-être à raison qu'il avait fait le tour de la question. En 2005, il connaîtra un grand succès à la télévision française sur TF1 avec la saga Dolmen aux côtés d'Inghry Chauvin pour son rôle de Lucas Fersendol-Dolmen. Il obtient en 2006 le prix du comédien décerné par le public au festival de Luchon. Si ces dernières années, Bruno Madigny est un petit peu moins sur le devant de la scène, il continue néanmoins à vivre en partie de son métier d'acteur. En effet, il se consacre au théâtre surtout depuis maintenant plusieurs années. A la télévision, il se fait plus discret. Ce dernier a néanmoins fait une rare apparition dans Meurtre à être tard 2015 où il joue aux côtés d'une certaine Adriana Carambeu et également dans Demain nous appartient où il joue le rôle de Raphaël, l'acteur à réaliser là le rêve de nombreux fans de Dolmen en donnant la réplique à son ami de longue date Ingrid Chauvin 2018 qu'il retrouvait donc quelques années après la fameuse série. Depuis juin 2022, ce dernier a fait son grand retour sur les planches. Spectacle dans lequel il donne la réplique à Enora Malagré. Entre deux projets, l'artiste se consacre toujours à son entreprise de coaching baptisée Madigny et Associé qui l'a entamé il y a maintenant plus de 25 ans. On espère le retrouver rapidement à la télévision même si certaines personnes se sont un petit peu étonnées de son silence lors du décès durant ce mois de juillet de Charlotte Valandry qui a joué durant de nombreuses années le rôle de sa sœur dans les cordiers jugés flics.